Ici, le plaisir est réduit à l'essentiel. Les plages magnifiques, l'accueil chaleureux des autochtones, la vie insouciante facilite les choses. Chaque station balnéaire de la côte mexicaine a son propre style. Elles ont toutes gardé le côté romantique du vieux Mexique. Puerto Vallarta est un véritable labyrinthe avec ses rues pavées, ses immeubles blanchis à la chaux. C'est une ville au charme fou, un peu désuet, dans laquelle on se sent merveilleusement bien. T'en as encore acheté. Je croyais qu'on était raides. Tu t'appelles comment ? Tim. Tim. On n'est pas raides. Vite, vite, vite. Police ! Police ! Les mains en lèvres ! Tout de suite ! Tuez-moi ! Les mains en lèvres ! Tirez, allez-y, tirez ! Les mains en lèvres ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Tuez-moi ! Vous êtes Kelly ? Oui, asseyez-vous. Je vous offre un café ? Oh, non, merci. Est-ce que vous pouvez le faire ? Les longs discours, c'est pas votre genre, hein ? Je voudrais simplement que les choses soient claires. Bon, ce sera bien. On se passera de papotage. Parfait. Combien de temps ? Environ deux semaines. Pourquoi c'est si long ? Parce qu'avec ce genre de choses, c'est difficile de savoir comment ça va tourner. Comment ça ? Il faut me faire confiance, vous n'avez pas le choix. Je ne vous connais pas, alors... Écoutez, vous allez dire que ce ne sont pas mes affaires, mais je vais quand même vous donner un petit conseil. Allez-y. Laissez tomber. Ne le faites pas. Mais pourquoi ? J'ai de l'expérience dans ce domaine, et avec ce genre de trucs compliqués, en général, ça tourne plutôt mal. Vous n'avez pas besoin d'argent ? Si vous saviez à quel point j'en ai besoin. Je vais réfléchir encore un peu. Merci. Allez-y. Allez, tourne-toi ! Plus vite 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 ! T'as déjà dit qu'il n'allait pas te sauver ! Soi et tes copines, vous restez soyez sur le vol ! Oh, là, c'est tout le monde ! Vous n'avez pas besoin de la police ! C'est pas un parlement des copines ! Vous n'avez pas besoin de la police ! Il n'y a rien à faire ! Arrête ! On est dans un million d'un coup ! On est dans un coup de la police ! On n'a rien à faire avec les copines ! L'autre chose à faire, on n'a rien à faire avec les copines ! Il n'y a ni plus de bagarre dans la cour ! Une pression YouTube ! T'a jamais vu que j'ai experience deår ! Que se passe ? Et bien sûr ! Je ne sais pas ! Elle n'est rien pretende que terfait general ! Después de 17h15, il withdrawn 5 cent acabou de l'anнакомire de lier Road ! Bien sûr ! C'est un bonhi, c'est un bonhi lambda ! Ici, c'est ma place. Hé ! Je te parle, t'es sourde ? Je te fais avoir. Oh, j'adore les chiens de chasse, mais ce n'est pas du tout ce qu'il me faut. Salut, toi. Regardez-le, celui-là. Ah, lui, c'est le plus vieux de tous. Oh, qu'il a l'un gentil. On l'a trouvé errant dans les rues. Bonjour, le chien. Je voudrais le voir de plus près. Il a sûrement été maltraité parce qu'il a très peur des gens. Salut. Viens me voir. Viens vite. Je ne te ferai pas de mal. Viens ici. Oui, c'est ça. Là. Il y a des problèmes avec lui ? Il mord ? Il peut être agressif quand il mange ? Non. Est-ce qu'il a peur des bruits forts ? Non, tu n'as pas peur. C'est un bon chien. Oh, c'est vrai ? Tu as l'air très intelligent. Regardez ses yeux. Oui, il s'appelle Sierra. Salut, Sierra. Vous avez un projet particulier pour lui ? Oui. J'ai quelque chose de très particulier pour toi. Ça va sûrement me plaire. J'en veux deux de plus. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, Patsy. Regardez-le. Alors, quelles sont vos références ? Mes références ? Vous avez déjà expérimenté ce programme ? Euh, non, pas vraiment. Je ne l'ai jamais mis en pratique avant. Ce sera une grande première. Ah, nous allons donc servir de cobaye. Je sais que c'est un peu risqué dans une prison, mais je suis persuadée que ça apportera quelque chose de positif à toutes les personnes impliquées. Vous prétendez savoir mieux que moi ce qui conviendrait à cette prison que je dirige ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai simplement une idée intéressante. Qui est ? Apprendre à certaines détenues à dresser des chiens destinés à des handicapés. Vous voulez qu'elles deviennent des dresseuses de chiens pour handicapés ? Bonjour. Oui, bonjour, mesdames. Il y a des milliers de personnes en fauteuil roulant qui attendent désespérément un chien dressé. À mon avis, cela va demander beaucoup de travail. En effet. Et également beaucoup de discipline. Je sais. Je crois que vous avez perdu la tête. Qu'est-ce que vous dites ? Vous croyez peut-être que ces femmes sont ici pour des chèques volés ? Une sur cinq est ici parce qu'elle a commis un meurtre. Ce sont des femmes dangereuses qui ignorent ce qu'est la discipline. Ce qu'il me faut, c'est une pièce assez grande dans laquelle on dressera les chiens pendant neuf mois. Et trois détenues volontaires. Chacune d'elles sera entièrement responsable du chien. Le jour comme la nuit. Les chiens seront dans les cellules ? Mais vous vous croyez où ? Nous ne sommes pas dans un club de loisirs. C'est la seule manière de procéder. Il faut les sortir, ces animaux. Comment vont-elles faire ? Elles ne vont jamais dehors. Seulement trois fois par jour. C'est parfait. Les chiens sortiront à ce moment-là. Est-ce que vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Oui, j'ai bien entendu. J'aimerais savoir combien de détenus vous avez ici. Nous en avons 816. Il m'en faut seulement trois. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi nous sommes confrontés ici. Si, j'en ai une. Vous êtes très différente de ce que j'imaginais. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Si je fais la moindre erreur, les femmes risquent d'être tuées. Voilà ce que j'ai à perdre. Je vois. Bonjour, les dames. Bonjour, monsieur le gardien. Sierra, attends. Excusez-moi. Sierra, reviens. Sierra. Sierra. Sierra, viens ici. Sierra, calme-toi. Silence, silence. Je suis désolée, excusez-la. Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Sierra ? Il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qui lui arrive à ce fien ? Il a besoin de dressage. Ou plutôt d'un sédatif. Viens ici. Tiens-toi tranquille. Là. Bon, j'en étais où ? Le dressage se ferait à raison de 5 jours par semaine et les détenus apprendraient à être disciplinés et responsables. Et à la fin des 9 mois, ils auraient accompli quelque chose de grande valeur et de très utile aux autres. Je n'ai aucun budget pour ça. Oh, ce sera du bénévolat. Je le leur dirai dès le départ. Je ne crois pas qu'il existe de loi leur interdisant le bénévolat. Très bien. On va faire un essai d'un mois. D'accord. Vous viendrez 5 jours par semaine. Mais dans 30 jours, je regarde ce que ça donne et si je ne suis pas convaincue, on arrête. Oh, merci beaucoup. C'est formidable. Merci. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre tout de suite au travail. Merci de m'avoir accordé tout ce temps. Ne me remerciez pas. Je n'ai rien fait d'autre que vous ouvrir les portes de l'enfer. Merci de m'avoir regardé tout ce temps. Les gardiens! Gardiens! Reculez, je me recule. Ne t'inquiète pas, Leda. Ils vont bien me soigner. Ça va aller, Leda. J'en sais pas. Tu as un problème. Pas moi. Pas moi. En avant, les chiens. Oh, qu'ils sont beaux. Regardez ce que je ramène. Doucement, les chiens. Doucement. Vous n'avez pas mis votre habit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que peut-être ce serait mieux de le porter. Je n'ai pas dit peut-être. J'ai dit que ce serait mieux de le porter. C'est bizarre. J'avais entendu peut-être. Vous vouliez entendre peut-être. Peut-être bien. Très drôle, Pauline. Désolée. Ça met une barrière. C'est pour ça que nous le portons. Dans ce cas-là, ce serait gênant. Mais vous le leur avez dit? Euh, pas vraiment. Pas vraiment. Je l'ai dit à la directrice. Et aux détenus? J'ai envie qu'elle me prenne pour une femme ordinaire. Désolée, mais ils m'emmènent en promenade. Désolée, mais ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit qu'ils m'ont dit. Qu'est-ce qui vous attire dans ce programme? Hein? Pourquoi voulez-vous? Pour plus rester à la cuisine. Il fait trop chaud là-dedans. C'est quelque chose qui va servir à d'autres? Très bien. Il faudra travailler dur. Je suis prête à le faire. Et longtemps. Pour dresser un chien, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Ça, j'en ai à revendre. Je suis ici encore pour longtemps. Alors, vous allez apprendre à discipliner un chien. Mais il y a une chose importante que vous devez savoir. Je ne tolérerai aucune violence d'aucune sorte avec les animaux. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Je suis sérieuse. Moi aussi. Je peux connaître les raisons qui font que vous avez été condamnée? Homicide. Alors, comme ça, vous adorez les chiens. Oui, j'ai l'habitude d'être avec eux. Il y en a toujours eu à la maison. Vous savez que pour les dresser, il faut y passer des heures et des heures. Ah oui. Et ensuite, on les donne à des personnes qui sont dans des fauteuils roulants. Des gens qui ont un handicap physique. Génial. Il est interdit d'aller au-delà de la ligne rouge. Johan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le dressage pour chiens. Ça vous intéresse? Bien. Vous êtes nerveuse? Je dois avouer que j'ai un peu peur des chiens. Ah, je ne crois pas que ce programme soit fait pour vous. Elle n'est pas possible. Justement, justement, ce qu'ils me font en ce moment, c'est un vrai changement. C'est ce que je veux. Du changement. Mais vous pourrez vous y tenir. C'est un engagement à long terme. On ne laisse pas tomber en cours de route. Il faudra aller jusqu'au bout. On m'a promis la liberté conditionnelle. Je n'ai pas l'intention de tout gâcher. Ça y est, c'est fini. On va rentrer à la maison. Doucement. Attends, attends. Reste ici. Reviens. Reviens. Sage le chien. Du calme, sois gentil. Je suis désolée. Arrête, arrête. En bas, le chien, en bas. Viens, viens avec moi. Vous connaissez bien les chiens. Oh, j'en ai eu un il y a longtemps, quand j'avais une dizaine d'années. Vous n'êtes pas intéressé par mon programme ? Pourquoi je le serais ? Parce qu'il s'agit de travailler avec des chiens et d'aider des gens qui en ont besoin. Allez, viens. Vous êtes sûre que ça ne vous dit rien ? Je n'ai pas envie de faire ça. D'accord. Je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, je tiens à mettre les choses au point sur un détail qui me concerne et dont je n'ai parlé à aucune d'entre vous. Sachez que je suis une religieuse, dominicaine. Alors, ça veut dire qu'on va être obligés de prier ? Oh, non, 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 pas aujourd'hui. Il faut vous dire ma sœur. Faites comme vous voulez, ça m'est égal. Voilà comment nous allons procéder. D'abord, on va leur apprendre les ordres de base. Assis, stop, marche aux pieds, ce genre de choses. Ensuite, je vous montrerai comment prendre soin de votre chien. C'est très important de bien savoir le faire. Et enfin, on apprendra aux chiens à travailler avec des handicapés. Avec des aveugles ? Non, nos chiens ne vont pas guider. Ils vont aider des gens sur fauteuil roulant, c'est différent. Bon, nous allons commencer. Tout le monde est prêt ? Doucement. Par ici. Doucement. Du calme. Ils sont ravis de rencontrer leurs nouvelles amies. Leda, voici Sierra. Salut Sierra. Et elle, c'est Onyx. Je te présente Elisa. Salut mon petit cœur. Et voici Gypsy. Gypsy, je te présente Laurie. Hé, salut toi. Tu es le plus magnifique de tous les chers. Ça va aller. Il vous a adopté. Oh, il faut que vous soyez un peu plus douce avec elle. Je suis désolée. Oh oui, tu es un très beau chien. Oh oui. Viens Sierra. Montrez-leur que c'est vous le patron. Ayez toujours la même attitude avec lui. Il faut de la constance. C'est très important. De la constance. C'est bien. Continuez à avancer. C'est bien Sierra. Continuez à avancer. C'est bien. Souvenez-vous bien que lorsqu'on dresse un chien, il faut toujours lui montrer que c'est vous le maître. Oh ! Calmez-vous un peu là-bas ! Arrête ! Gypsy, ne la suis pas. Gypsy, reste ici. Oh, Onyx, ne mange pas ça. Arrête. Arrête, Onyx. Il est ici. Viens ici. Mande-toi, qu'est-ce qu'il prend ? Oh, je suis désolée. Tu t'y connais, hein, Matt ? Viens sur le lit, Sierra. Viens sur le lit, Sierra. Tu m'aimes bien de moi. Et quand je sortirai d'ici, j'épouserai Tito. Je suis sûre que tu l'aimeras. Il va nous trouver un appartement magnifique. Et lui, il sera très gentil avec moi. Ma chérie. Il va nous trouver un appartement magnifique. Viens le partager avec toi. Je pourrais jouer avec lui ? T'es d'accord ? Aller ! Aller ! Aller ! Aller ! Sois tâche, petit. Assez. C'est pas grave. Couchez ! Couchez ! J'ai pris ! C'est fini. Tu es un bon chien, ça va aller. Gipsy ! Eh mon, ça va aller. Vous l'avez vu frapper Gipsy ? Oui. Il se sert du chien comme d'un appât. Pour draguer, vous voulez dire ? Oui. Comment savoir que vous dites la vérité ? Regardez ma tronche. J'ai l'air de mentir. Exaltion des lumières dans trois minutes. Exaltion dans trois minutes. Exaltion dans trois minutes. Wouh ! Je vous l'avais dit, ce ne sont pas des anges. Je sais ce que je dois faire maintenant. C'est toi qui m'as balancée ? Et alors ? Et alors ? Je vais t'arracher les yeux, sale moucharde ! Garde de tes distances, sinon je t'étrangle, c'est clair ? Si jamais tu recommences, je n'hésiterai pas ! C'est bien, on continue. Allez, allez ! C'est par là. Ah ! Johan ! Et ça va aller ? Ça vous dirait de dresser Gypsy ? Non. Le temps que je trouve une remplaçante, quelques jours seulement. Non, ce n'est pas pour moi. Peut-être préférez-vous le travail que vous faites dans la cour ? Il se demande ce que c'est. Il faut beaucoup de patience au début. Tiens-toi tranquille, Gypsy. C'est bien, Elisa. Ne bouge pas. Attends, attends. Oh ! La vache ! Ça ne mange pas. Il n'est pas habitué à vous. Je crois qu'il faut lui dire stop fermement. Après, il vous écoutera. C'est bien, Onyx. On recommence. Allons-y. Stop, Gypsy ! Je vois. C'était trop brutal. Mais... C'est l'idée. Je n'y arriverai pas. Si vous y arriverez, c'était bien. Trouver quelqu'un d'autre, ça vaudra mieux. C'est impossible. Il n'y a personne pour l'instant. La prison est pleine de femmes. Mais vous ne pouvez pas abandonner si facilement. Ne me dites pas ce que je dois faire. Compris ? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Si, c'est très grave. Quand vous parlez à Sœur Pauline, faites-le avec respect. Est-ce que c'est clair, Johan ? C'est très clair, officier. Allons-y. Nous allons essayer à nouveau cet exercice. Jipsy. Jipsy, qu'est-ce que tu fabriques ? Quoi ? Sale bête. Maintenant, va à ta place. Jipsy, couche-toi là. C'est seulement pour quelques jours, mon grand. Au début, elle n'obéissait absolument pas. Elle n'en faisait qu'à sa tête. Maintenant, elle connaît bien son nom et elle ne bouge pas quand je lui mets son collier. Elle est jolie. Ton appel se présente bien, chérie. Je lui apprends à s'asseoir. Tu veux voir ? Tu ne m'écoutes pas, Elisa. Je te parle de ton appel. Et moi, je te parle de Nyx. Les aveux que tu as faits n'auraient jamais dû être considérés comme preuves. Tous les visiteurs doivent passer au contrôle. Tu es allé voir le prêtre ? Pas eu l'occasion. Ça carbure au boulot. Tais-toi, Gerard. Qu'est-ce qu'il a, ce cabot ? Il ne te connaît pas. Il faut qu'il s'habitue. Tu penses aller le voir quand, le prêtre ? Lâche-moi la grappe avec ça. C'est moi qui décide. Je ne suis pas venu pour que tu me gonfles avec tes bondieuseries à la gomme. Le temps de visite s'achète dans 30 minutes. Le temps de visite s'achète dans 30 minutes. Tu es gentille. Où est papa ? Comme d'habitude, au travail. Bonjour. Salut. On a peut-être trouvé quelqu'un. Pour ? Le programme. Vous voulez toujours arrêter ? Parce que si vous souhaitez continuer, dites-le moi. Je m'étais gare. Johan ! Vous avez de la visite. C'est une blague ? Il dit qu'il est votre fils. Mon fils ? Je ne veux pas le voir. Johan ! Restez en dehors de ça. Vous êtes sûr ? Dites-lui de rentrer chez lui et de ne jamais revenir. Jamais ! Je ne veux pas vous ennuyer. Johan ! Quoi ? Vous avez un... Restez en dehors de ça. Ce ne sont pas vos affaires. Je ne voulais pas vous ennuyer, désolée. Ne me poussez pas. Parce que je n'ai vraiment rien à perdre. Moi non plus. Moi non plus. Vous risquez de le regretter ? Si je ne le fais pas, je le regretterai aussi. Chantal. Reste là ! Reste là. Reste là. Reste là ! Reste là ! Assis. Assis, Gypsy. Assis. Ah, si. Je n'y arrive pas. On s'arrête. On fait une pause. Oh, Leda. Non, ce n'était pas mon tour. J'ai oublié. Je suis désolée. J'ai oublié le café. Espèce de pétasse. C'est pas grave. Si, c'est grave. Va le faire tout de suite. Johan. Qu'est-ce qu'il y a encore, Moloss ? Il faudrait peut-être vous calmer. Il faudrait peut-être qu'on ait du café pour se calmer. Je vais en faire. Non, 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 c'est son tour. C'est à elle de le faire et elle le sait très bien. Eh, c'est pas parce que tu as des problèmes avec ton fils qu'il faut t'en prendre à nous. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Eh, ça suffit. Johan sortait immédiatement. Par question, je vais lui casser la gueule. Non, calmez-vous, ça suffit. Calmez-vous. Vous allez retourner dans votre cellule sans faire d'histoire. Johan, si vous voulez être écarté du programme, vous vous y prenez très bien. Étant donné que tu as une nouvelle cliente, j'ai un truc spécial. Ça, c'est le paradis garanti. Tu le mélanges avec l'héroïne et ça te donne un truc que tu ne seras pas prête d'oublier. Non, l'héroïne va me suffire. Je ne serai pas une cliente régulière. C'est juste pour ce soir, j'ai besoin de m'envoler. Prends-le, ça te fera du bien. Fiche le camp. Allez, prends-le. D'accord. En Chine, ils les mangent, les chiens. Fiche le camp. Est-ce qu'il te reste des biscuits ? Je suppose que non. Je ne suis plus ta copine. Je suis psy. J'ai oublié. Attends ton tour, Sierra. Doucement. Reste ici. Doucement. Stop. C'est bien. Doucement, Sierra. C'est très bien. Doucement. Doucement, Sierra. Il faut arriver à l'heure, c'est important. C'est all it. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des trucs. Ça, ce n'est pas une réponse. Ça ne nous est jamais arrivé d'être en retard. Si, mais dans ce cas, je présente mes excuses et j'ai d'autres raisons que des trucs. Très bien, continue. J'étais malade. Ah oui, vous êtes allée à l'infirmerie ? Mais pourquoi vous me faites ça ? Parce qu'il y a des gens qui attendent ces chiens. Est-ce que vous pouvez comprendre ? Doucement. Très bien. C'est très bien. Mettez-vous au travail. Joan. Allez, allez. C'est bien. Vous êtes accro à la drogue ? Non. Les ordres sont très simples et directs. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le vocabulaire de base comprend jusqu'à 83 mots. Ma sœur ? Oui ? C'est au couvent qu'on vous a appris ça ? Non. Vous avez suivi des cours ? J'ai appris toute seule. Pourquoi ? Pour sauver quelqu'un. Bon, on a vu comment mettre et enlever le collier, comment faire asseoir le chien, comment le faire rester immobile. C'est bien, c'est très bien ça. Il est rigolo celui-là. Il est rigolo celui-là. Il est rigolo celui-là. Ça va aller plus vite ! Oui, Sierra, vas-y, c'est vrai ! Calme-toi, Sierra, sois ça chute. Tu vas le faire taire, ton sale cabot ? C'est sympa, Sierra, je te remercie. Il y a un problème ? Non, pas vraiment. Il a peut-être faim, tu lui as donné à manger. Oui, il est de mauvaise humeur, c'est tout. Il y a des gens qui aimeraient bien regarder le film. Tu peux nous lâcher cinq minutes. Je vais l'emmener faire un tour. Monsieur, je peux le sortir ? Oui, c'est bon. Allez, viens, Sierra, viens. On sera mieux dans la cour. Qu'est-ce que tu as, mon chien ? Hein ? Qu'est-ce que tu as ? Mais viens, là. Viens, là. Mais qu'est-ce qui te prend ? Stop, Sierra. Calme-toi, calme-toi, le chien. Qu'est-ce que tu as ? Allez, couche-y, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te brosser les dents, toi aussi ? Hein ? Les chiens, tu ne se brosses pas les dents. Moi, non. Non, toi, tu n'as pas le droit. C'est seulement moi. Moi, non, toi ! Une f COVID, je n'ai pas le rapides. L'envie ! Lâche-moi ! Marie ! Pas le chien ! T'as la fête de carreau ! Pas le chien ! Arrêtez, vite et france ! Comment va Gypsy ? Il va bien. C'est vrai ? Oui. Et vous, comment ça va ? De quoi j'ai l'air ? Oh, de quelqu'un qui souffre. Vous souvenez de ce que vous nous avez dit hier ? À quel sujet ? Vous avez dit que vous faisiez ça pour sauver quelqu'un. En effet. Vous parliez de vous. Vous sauvez de quoi ? J'étais dans un sale état. Vous vous êtes retrouvée en prison ? Pas comme vous ? D'une autre manière ? Pas du tout la même chose. Je peux seulement parler de ma propre expérience, c'est vrai. Mais, à un certain moment dans ma vie, pendant plusieurs années, j'étais incapable de parler à qui que ce soit face à face. J'étais comme en prison. Celle-ci en est une vraie, je ne suis pas prête de la quitter. J'y suis sûrement jusqu'à la fin. On peut être libre dans une cage. Je ne vois pas comment on peut l'être ici. Travailler avec les chiens, c'est comme travailler avec les enfants. Ça peut nous apporter une certaine forme de liberté. Qu'est-ce que vous en savez ? C'est être une mère pour eux. Je ne suis pas une mère. Et si vous m'en parliez ? Je me suis fait engrosser pendant mes études. Je ne savais même pas qui c'était, ça aurait pu être n'importe qui. J'ai eu l'argent pour me faire avorter, mais j'ai acheté de la drogue avec, et de l'alcool. J'ai eu le gamin et je l'ai abandonné. Vos parents ne vous ont pas aidé ? Mes parents... Ce n'étaient pas des parents. Ils se sont contentés de me mettre au monde. Ils ne valaient pas mieux l'un que l'autre. Vous voulez de l'eau ? Oui. Johan. Votre fils a envie de vous voir. Oui. Servira à quoi ? Eh bien... A mieux savoir qui vous êtes. Il vaut mieux qu'il ne sache pas. Comment pouvez-vous dire ça ? Parce que c'est la vérité, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes mariés avec Dieu, vous ne connaissez rien à tout ça. Allez, visez-moi le camp. Je ne blague pas, sortez. Laissez-moi tranquille. Comment ça ? Je la raye du programme. Mais pourquoi ? Elle s'est battue. Elle n'a fait que se défendre. Ça, je n'en sais rien. Moi, je le sais. Vraiment ? Laurie, on voulait terriblement à Johan d'avoir pris sa place. Et ça, comment le savez-vous ? Des taux de filles sont venues me le dire. Première leçon, ma sœur. Les détenus ne disent pas toujours la vérité. Je vous l'avais dit dès le départ que ce serait difficile, dès le départ. Et si vous en parliez à votre supérieur ? C'est ce que je vais faire. Quand allez-vous le voir ? Quand j'en aurai l'occasion. Il faut que vous le fassiez tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on perd du temps et parce que des handicapés attendent ces chiens. Et moi, j'ai en charge toute une prison remplie de femmes très violentes. Dans cet endroit, le moindre incident peut très vite tourner en émeute générale. Vous avez déjà assisté à une émeute dans une prison ? Non. Et je ne tiens pas à ce que vous en ayez l'occasion. Cette conversation est terminée. Très bien. Ça vous fait mal ? Non. Sacré gypsy. Pourquoi vous dites ça ? Il vous a défendu. Oui. Je crois que vous lui manquez. Il a l'air de préférer votre cellule à mon garage. Vous voulez aller le voir ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux plus continuer. Plus continuer quoi ? Le truc avec le chien, le dressage. J'ai pris votre défense auprès de la directrice qui ne veut plus que vous soyez sur ce programme. C'est génial, laissez-la faire. Vous avez pris un engagement. Non, c'est vous qui avez pris l'engagement. C'est pas vrai ça. Johan, que va devenir la personne qui a besoin de gypsy ? J'en ai rien à foutre moi. Vraiment, ce n'est pas correct. Il y a des gens qui ont besoin de vous aussi. Johan, regardez. À une époque, je me voulais du mal. Je me suis versée du décapant sur le bras. J'ai eu une vie difficile moi aussi. Je n'avais aucun endroit où dormir. J'ai récupéré un chien errant. Et en souvent cet animal, j'ai compris comment me sauver moi-même. C'est pour ça que j'ai mis sur pied ce programme. C'est bon à savoir. Quoi ? Que vous étiez dans un salpétrin. Je sais que vous voulez rester. Dites-le moi. Je veux dire... Que moi, je suis très beau. Tu as toujours vu, r morvira. Donc, s'y est venu. Il doit rester tout près du fauteuil. Vous pouvez lâcher un peu la laisse. Juste un peu, c'est bien. C'est bien, Sierra. Continuez. Gardez-le toujours à votre gauche. Regardez. J'ai pris. J'ai pris. J'ai pris. Oui, mon chien. Ravie de vous revoir, Johan. Leda, Elisa, montrez-lui comment travailler avec le fauteuil. D'accord. Programme de dressage. Il faut toujours qu'il soit de ses côtés. Oui, c'est moi. Vous en êtes sûre ? Je viens tout de suite. J'arrive. Je suis désolée. Il faut que j'y aille. Continuez à faire ce que je vous ai montré avec le fauteuil. C'est seulement une heure d'ici. Oh, waouh, si près, c'est extraordinaire. Oh, Céleste, 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 nuit, j'ai peur. Comme il fait nuit que tout ceci ne soit qu'un rêve, trop délicieusement flatteur pour être réel. Trois mots encore, cher Roméo, et bonne nuit cette fois. Si l'intention de ton amour est honorable, si ton but est le mariage, fais-moi savoir demain, par la personne que je ferai parvenir jusqu'à toi, en quel lieu et à quel moment tu vas accomplir la cérémonie. Et alors je déposerai à tes pieds mes destinées et je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Je suis la mère biologique d'Emilie. Oh non. J'aimerais pouvoir lui parler quelques instants. Non, vous n'avez pas le droit. Mais je suis sa mère. Vous l'avez mise au monde. Moi, je suis sa véritable mère. J'aimerais juste savoir comment elle... Comment elle quoi ? Qu'est-ce que vous cherchez ? A établir une relation avec elle ? Je n'en sais rien. Écoutez, je sais que c'est dur pour vous, mais croyez-nous sur parole. Emilie est très heureuse. Vous lui avez dit toute la vérité ? Elle sait qu'elle a été adoptée. Il y a autre chose que je devrais savoir ? Émilie, écoute, ce n'est pas facile à dire. Ma petite chérie, tu n'es pas obligée de lui parler. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh... Te voir et t'entendre et te parler ? Me parler de quoi ? Tu as peut-être eu des questions à me poser. Est-ce qu'on pourrait rester seuls toutes les deux quelques minutes ? Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ne t'inquiète pas, papa. Je sais qui sont mes vrais parents. D'accord ? D'accord. Et t'en fais pas. Bien, chérie. Ils ont peur que je m'en aille. Que je les abandonne et que je les laisse tout seuls sans enfants. Alors... Émilie, moi, c'est Pauline. Pauline, salut. Tu as peut-être des questions ? Oui. Pourquoi m'avez-vous abandonnée ? J'étais vraiment très jeune. En fait, je vais... J'avais l'âge que tu as aujourd'hui, quand je me suis retrouvée enceinte. Vous n'étiez pas mariée ? Non. Je vois. Et mon père ? C'était un garçon très gentil. Mais on était trop jeunes. Et maintenant, il est où ? J'en sais rien. J'ai perdu sa trace il y a longtemps. Et est-ce qu'il l'a su pour moi ? D'accord. C'était trop tôt, il n'était pas prêt à être père. Tu comprends ? Je suis désolée. Vous n'avez pas à être désolée. Je peux comprendre, Pauline. Je suis tombée dans une bonne famille. Bien sûr, ils sont un peu trop stricts. Maman refuse que je me fasse percer le nom bril. Et papa ne veut pas me voir seule avec un garçon avant d'avoir 17 ans. Et c'est quoi votre boulot ? Eh bien, je suis religieuse. Oh ! Vous êtes devenue religieuse à cause de moi ? Vous vous sentiez coupable ou un truc dans le genre ? Oui, je culpabilisais. Vous avez fait la paix avec vous-même en devenant religieuse ? Certains jours, oui. Enfin, à peu près. Mais d'autres, pas du tout. Émilie, n'oublie pas que tu es à l'école demain. Il faut que je rentre. Émilie, est-ce que je pourrais te téléphoner quelquefois ou bien t'envoyer une petite lettre ? C'est comme tu préfères. J'aimerais qu'on n'ait plus de contacts. Je suis désolée. D'accord. Très bien. Au revoir. Ça va, chérie ? Tu n'as pas pleuré, au moins. Pauline dit qu'il faut les brosser au moins une fois par jour. Mon chien, il a les poils courts. Pas vrai, Pauline ? Non, c'est bon. Pauline ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, maintenant ? Rentrez et travaillez sur les lumières. Allez, c'est parti. Bien, Sierra. Sœur Pauline. Vous ne m'appelez jamais comme ça. Ça m'a échappé. Allez rejoindre les autres à l'intérieur. Je ne veux pas aller à l'intérieur. Je vous demande pardon. Vous avez la tête d'un gardien de prison. Je n'ai pas envie de blaguer aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous vous souciez des autres, maintenant ? Si. C'est par curiosité. J'ai vu ma fille. Votre fille ? Oui, j'ai une fille. Mais vous êtes religieuse. Comment pouvez-vous avoir un enfant ? J'ai été violée par un policier quand j'avais 15 ans. J'ai même pensé que c'était ma faute. Ça s'est passé quand je me suis en fuite chez mes parents. J'étais maltraitée chez eux. C'est là que j'ai commencé à me mutiler. Quand ma fille est née, j'ai demandé à ce qu'elle soit adoptée. Et hier, je l'ai vue et je lui ai parlé pour la première fois. Comment elle est, votre fille ? Elle est magnifique. Ceux qui l'ont adoptée sont gentils. Oui, oui. Vous étiez jalouse ? Non. Non, je n'étais pas jalouse, mais... J'aurais aimé avoir une famille aussi bien que celle-ci. Oui. On voudrait tous avoir été élevés dans ce genre de famille. Je me demande ce qu'on serait devenus. Eh, Onyx, tu veux jouer ? Eh, qu'est-ce qui t'arrive ? Les détenus du bloc 7 doivent retourner dans leurs cellules avant 21 heures. Sa truffe est toute sèche. Elle est malade, ta chienne. Elle est très malade. C'est là, dans la cellule 12. Les filles, j'ai trouvé un cheval d'Iscarbon pour ce soir. Ah, pas mal ! Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que c'est vraiment grave ? Vous croyez qu'elle s'en sortira ? Il sait le faire, Patience. Pneumonie. C'est très grave, ça, non ? Oui, c'est très grave. Je vais la mettre sous antibiotiques et il ne faut pas la bouger. On peut installer un goutte-à-goutte ? Ça n'est pas le genre de chose qui est autorisé. Mais j'en prends l'entière responsabilité. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un auprès d'elle. Il va falloir vous relayer. Ce n'est pas du tout conforme au règlement, mais je vais m'en occuper. Bon, je vais chercher le goutte-à-goutte. Est-ce qu'elle va s'en sortir ? Je vais faire tout ce que je peux pour ça. Ça fait 6 heures qu'elle est là. C'est sérieux, une pneumonie. Bonsoir. Vous travaillez tard, vous aussi. Oui. Je vous remercie d'avoir autorisé les soins dans la cellule. Ah oui, le chien, c'est normal. Comment va-t-il ? C'est trop tôt pour le savoir. Il y a une chose que je dois vous dire et qui m'ennuie beaucoup. On risque d'avoir des problèmes. Une commission a été nommée. La haute direction a appris que l'un des chiens avait mordu une détenue, alors ils veulent examiner le programme. Vous leur en avez parlé ? Oui, j'ai donné beaucoup de détails, mais ils insistent pour l'examiner de près. Quelles peuvent être les conséquences ? Eh bien, l'annulation du programme. C'était une soirée comme une autre. Une soirée pour tous les élèves de l'école. Je ne m'en souviens pas bien. Ce qui est sûr, c'est que André m'a donné une bière. Après l'avoir bu, j'avais la tête très lourde. Je me suis sentie flotter le long d'un escalier. Je me suis retrouvée sur un lit. J'étais comme sur un radeau. Là, il y avait trois garçons que je connaissais depuis longtemps. C'était André, John et Simon. Quand je me suis réveillée, j'étais toute collante et pleine de sang. J'ai compris. J'ai tout compris. Ils avaient mis de la drogue dans ma bière. Et ils m'avaient violée tous les trois. Ça les faisait rire. C'était des fils de riches. Il ne leur serait rien arrivé. Ils étaient protégés. Oui. Alors, j'ai pris le fusil de mon père. Et je les ai trouvés au drive-in. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'ils étaient allongés par terre. Il y avait du sang partout. Et un fusil dans ma main. Comment va-t-elle ? Qui ? Elisa ou Onyx ? Les deux. Pour le chien, on ne peut rien dire encore. La petite, elle, elle est là jusqu'à la fin de sa vie. Si le chien ne s'en sort pas, le temps va lui sembler vraiment très long à la gamine. J'ai une chose à vous dire. Oui ? Je ne vous ai jamais remercié de ce que vous avez fait pour Gypsy quand j'étais à l'infirmerie. Je l'ai fait avec plaisir. Pourquoi vous faites tout ça ? Parce que ça marche. Le programme, les chiens... C'est extraordinaire ce qu'on arrive à faire de nos chiens. Je ne devrais peut-être pas vous dire ça, mais à mon avis, le meilleur dans tout ça, c'est ce que les chiens sont arrivés à faire de vous. Onyx ? Oh, mon Dieu ! Bon, les filles, il y a huit mois se sont écoulés. Il ne nous en reste plus qu'un. Il va falloir faire mieux que ça. Non, Gypsy, retourne là-bas. Recomence. C'est bien. Très bien. Les clés, Onyx. C'est bien. Allez-y. Non ! Onyx, onyx, tu vas sortir le linge du séchoir. En avant ! Onyx, tu vas sortir le linge du séchoir. C'est bien. C'est bien, mon cher chien. Arrête, Sierra. J'ai ce qui lui prend. Sierra, calme-toi. Mais ça suffit. Qu'est-ce que t'as fait ? Leda, c'est Leda. Arrête, ça suffit, Sierra. Allonge-toi. Fais ce que je te dis. Allonge-toi. Elle va avoir une crise. Allonge-toi, Sierra. Sends quand Leda va avoir une crise. Mettez-vous sur le côté. Voilà. C'est bien. Elisa, tenez-lui les jambes. Bien sur le côté. Elisa, ses jambes. Ça va aller, Leda. Ça va aller. On s'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. On est là. On te tient. On est là. Tenez-la bien, Elisa. Oui, je la tiens. Tu ne crains rien, ma chérie. Tu ne crains rien. C'est bien, le chien. C'est bien, Sierra. Ne t'en fais pas ça. Ça va aller pour ta maîtresse. Tu es un bon chien. Voilà. C'est fini. Voilà. Rapporte, Gypsy. Rapporte. C'est bien. Vous voulez essayer ? Ah oui. Et... Rapporte, Gypsy. Rapporte. Tu es un bon chien. Un bon chien. Rapporte, Gypsy. Oui, j'écoute. Un visiteur pour John Thomas. Un visiteur pour vous. C'est votre fils. Non. Et là, pour la première fois, Onyx a appuyé sur tous les interrupteurs et dans la bonne séquence. Ma fille, pendant tout ce temps, tu négliges tes études. Ça ne fera pas bon effet pour l'appel. Tu dois leur montrer que tu es une détenue modèle. Une jeune fille bien qui travaille pour avoir son diplôme. Je ne le suis pas. Quoi ? Une jeune fille bien. Ne sois pas ridicule. J'ai tué trois garçons. Tu ne savais pas ce que tu faisais. Je savais exactement ce que je faisais. Non. Et tu sais pourquoi je l'ai fait ? Parce que je savais que papa et toi me rendient responsables de ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas vrai, voyons. Ce n'est pas vrai ? Alors pourquoi papa ne vient pas ici ? Il se sent humilié par moi. Laisse tomber l'appel, maman. Quoi ? Je préfère être ici plutôt qu'à la maison. Et si les monstres savent qu'ils sont des monstres ? Quand tu sortiras de cette tôle, on pourra se marier et continuer nos petites affaires. Tu veux que je trimballe de la drogue pour toi ? Tu préfères être caissière au supermarché ? Maintenant j'ai une spécialité. Oh, mademoiselle est devenue une spécialiste. Oui, je peux dresser des chiens. Tu peux les promener et ramasser leurs crottes. Fantastique. Tu ne sais pas ce que ça représente. Tu n'y connais rien. Attention, ne me parle pas sur ce ton, Leda. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Voilà, c'est ton. On est du même monde. On vient du même milieu tous les deux. Possible. Mais moi maintenant, je veux en sortir. Ah ouais. Et tu comptes faire quoi ? Je veux vivre une vie meilleure, Tito. Une vie sans toi et tes combines. Sale Sira. Je n'ai qu'un mot à lui dire et il t'arrache les yeux et les oreilles. D'accord. T'es un bon chien, Sira. Les chiens vivent ici avec les détenus ? Cela fait partie du dressage. Des criminels avec des animaux. Ce ne sont pas des animaux ordinaires. Ils sont destinés à des handicapés qui n'ont... de plus, cette cohabitation soudève une question vitale, c'est celle de l'hygiène. Désolée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sloan Thomas est ici. Faites-la entrer. Avancer. Je vous remercie de me recevoir. Pauline m'a raconté ce qui s'est passé avec le chien juste avant la crise de l'Eda. Oui. Vous avez compris ce qui allait arriver ? C'est grâce au chien. Johan, je suis désolée, je ne peux rien faire pour vous. Oh, mais il ne s'agit pas de moi. Non ? Non, c'est... Là, pour la première fois de toute ma vie, j'ai accompli quelque chose qui est... qui est mieux que moi. Qui est mieux que tout ce que j'ai fait jusque-là. Belle transformation, c'est tout à votre honneur. Mais non, je... Je ne suis pas... Je ne suis pas une carpe de vœux. Je sais que très souvent, les détenus vous mentent, mais là, je suis sincère. Vous devez comprendre que les gens qui ont examiné... tout ce que je demande, c'est que ces gens nous accordent dix petites minutes de leur temps, rien d'autre. Ils ne voudront pas vous écouter. Il faut simplement qu'ils voient ce que les chiens savent faire. C'est tout ce que je demande. Qu'on puisse leur montrer ce que les chiens savent faire. Il faut... Il faut qu'ils puissent voir ça. Ces chiens, ces chiens sont... absolument extraordinaires. Je vous en prie. Allez, j'ai pris des chiens, descends. C'est bien, les chiens. Vous leur avez trouvé des maîtres, ma sœur ? Bien, nous allons commencer. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous et beaucoup de travail. Leda, voici Phil. Il attend un chien depuis trois ans. Elisa, voici Ariel. Elle attend depuis bientôt deux ans. Et Sylvia, je vous présente Johan. Sylvia attend depuis quatre ans. Mesdames, le moment est venu de leur présenter vos chiens. Salut, Phil. Bonjour. Voici Syrah. C'est un chien de Berge-Australia. Comment ça va, Syrah ? Onyx, viens là. C'est un épagnol plein de vie. Sylvia, voici. J'ai psy. Salut, toi. Il est très beau. Oui, et très intelligent. Tenez, des petites douceurs pour lui. Il a besoin d'être aimé. Il y a un problème ? Non. Non, tout se passe bien. Oh, parfait. Je viens seulement de réaliser que si ça marche, je vais... Si tout se déroule comme prévu, je vais devoir donner gypsie à Sylvia. Définitivement. C'est vrai. Oui. Jusque-là, je n'y avais pas pensé. Oui. Cette femme a l'air d'être très bien. Mais vous aussi, Joanne. Non. Non, pas moi. Vous avez fait un superbe travail. J'ai tué quelqu'un. Oui. Oui. J'ai toujours réussi à conserver un petit boulot. J'étais serveuse. Mais j'avais besoin de gagner un peu plus. Je me faisais les clients. Mais bien sûr, à un moment, j'ai pris de l'âge. Ça devenait difficile. Il voulait de la chair fraîche. À cette époque, j'avais une arme. J'ai commencé à faire un autre genre de truc pour avoir de l'argent. J'en avais besoin pour la drogue. Et... Et un soir, j'ai... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je prends quelques essais d'un magasin d'alcool. Et j'ai vidé mon arme sur ce pauvre garçon qui ne disait rien. Pour l'argent ? Non. Il me donnait tout ce que je voulais. Je n'en sais rien. Il s'est passé un truc bizarre dans ma tête. Et là, j'ai eu un sentiment... de puissance. Pour la première fois dans ma chienne de vie, je me suis sentie extrêmement puissante. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Le travail que vous faites maintenant vous a changé. Et votre âme est devenue meilleure. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce qui a été fait ne peut pas être défait. Mais ce garçon est de famille. Une femme et... et des enfants. Laissez-moi garder Gypsy. Je vous en prie, je ne veux pas le donner. C'est trop difficile. Johan... Je vous en prie. Ne pleurez pas. Je vous en prie. Écoutez ce que je veux vous dire. Sylvia a besoin de ce chien. Elle en a vraiment besoin pour aller d'une pièce à une autre. Tous ces handicapés comptent sur vous toutes. Et moi aussi, je compte sur vous. D'accord. Je ne suis pas... Ce qui me préoccupe, c'est l'hygiène. C'est un point fondamental. C'est sûr. Tu vas pouvoir montrer tout ce que tu sais faire. Hein, Gypsy ? Tu es un bon chien. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Nous vous en sommes très reconnaissants. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à dire si ce n'est la simple vérité. Ces trois détenus ont dressé les chiens qui vont maintenant aider ces personnes handicapées. et les chiens viennent de refuges. Donc, c'est un programme dans lequel tout le monde gagne. Et ceci n'a pas de prix, je crois. Bon, mesdames. Monsieur Berenson souffre de sclérose en plaques. La moindre tâche à accomplir lui pose de grandes difficultés. Euh, si vous saviez à quel point c'est problématique pour moi de mettre mes affaires dans le lave-linge et de les en sortir. Mais avec Sierra... Linge, Sierra. C'est bien, mon chien. C'est très bien. Bravo, Sierra. Bravo. Très bien. Euh... Moi aussi, je souffre de sclérose en plaques et ça me demande beaucoup d'énergie de faire des choses ordinaires de la vie de tous les jours et qui semblent extrêmement faciles aux gens en bonne santé. Ouvre le frigo, Onyx. Lait, Onyx. C'est bien. C'est bien. Onyx. Onyx. Tourne. Stop. Gypsy. Allume la lumière. Éteins la lumière. C'est bien. Mes enfants n'en font pas autant. Gypsy, dis à ces messieurs-dames d'accepter que le programme continue. ne fait que c'était pas assez dur. C'est bien. Eh, acessogramm. Vous avez réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Nélisa. Merci. Allez, tâche de faire du bon travail, d'accord ? Je t'aime. On y va, Gypsy. Il le faut bien. J'étais ta maîtresse. Ce sera Sylvia, maintenant. Il y a une chose que tu ne dois pas oublier. C'est que je t'aimerai toujours. Pensez à le récompenser quand il fait quelque chose de bien. Il a vraiment besoin de ça. C'est ça. C'est ça. Je voulais vous dire que vous aviez raison. J'avais un sentiment de liberté quand j'avais Gypsy. Maintenant, je suis à nouveau en prison. J'ai eu laissé. J'ai eu laissé. Il est où ton nouveau job ? Dans le nord de l'État, Pauline dit que c'est un chenil très agréable. Tu vas pouvoir nous écrire ? Non, aucun contact avec des détenus. Ça se passera bien. Tu crois ? J'en suis sûre. Je suis sûre. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est le jour des visites, non ? Comment Jipsy se comporte ? Il est sensationnel. J'ai trouvé que vous aviez fait un travail fantastique. Merci. Joan ! Une visite. Mon Fils. Mon Fils. Sous-titrage FR ? C'est parti ! C'est parti ! Salut, toi ! Oh, ils sont forts ! Oh, tu me plaisais ! Vous êtes prête à recommencer ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !